Dimanche soir, nous allons tous fêter la nouvelle année et forcément, quand on dit réveillon, on pense aux petites bulles. Mais il n'y a pas que le champagne dans la vie. Un autre vin pétillant deux à trois fois moins cher commence à lui voler la vedette ces dernières années, le crément. La différence entre le champagne et le crément est due au terroir. On ne peut faire du champagne que dans une zone bien précise de la champagne. Sinon, les étapes de fabrication sont les mêmes. En France, on ne compte pas moins de neuf appellations de crément. Et la plus grosse région productrice, c'est l'Alsace. Bienvenue à Régvir, à 20 minutes de Colmar. En cette fin d'année, les ateliers de production tournent à plein régime pour emballer les bouteilles du dernier millésime. Et voilà, la cuvée Julien, oui, c'est une cuvée particulière. Julien était mon dernier grand-père. Il a été le premier à appliquer la méthode champenoise en Alsace, il y a plus d'un siècle maintenant. Et c'est vrai que cette cuvée a été toujours la recette qu'il a utilisée. Et on la garde année après année, décennie après décennie, et j'espère siècle après siècle. Sur l'arbre généalogique bien fourni de sa famille de viticulteurs, Étienne représente la 13e génération. En 1900, son arrière-grand-père visitait l'exposition universelle de Paris. Il découvre la fabrication du champagne et rapporte dans ses valises ce savoir-faire, ici, sur ses terres alsaciennes. Le crément d'Alsace était né. Aujourd'hui, les méthodes n'ont pas changé. Dans ces énormes tonneaux, qu'on appelle des foudres, le résultat des vendanges est stocké pendant quelques mois. Et cette année, la récolte du raisin a été très compliquée. On a démarré la saison en avril, nous, avec une grosse vague de gel en Alsace et une vague de grêle derrière, avec une perte sèche d'environ 30% estimée sur tout le vignoble alsacien. Et ensuite, une sécheresse pendant l'été, qui n'a pas permis non plus à tous les cépages de développer comme on le souhaitait, mais quelques pluies ensuite qui ont permis de pouvoir démarrer la saison assez tôt, mais à une maturité tout à fait honorable. À ce stade, le crément ne pétille pas. Il sera ensuite mis en bouteille avec une petite dose de sucre et de levure. C'est ce qui donnera les futures bulles. Le tout fermentera pendant deux ans dans cette cave à seulement 14 degrés. Si nous avons trop de chaleur, ça va faire une fermentation trop rapide. Nous allons avoir des bulles grossières, nous allons avoir des mauvais goûts qui peuvent se former. On en vient même, on peut en parler, des lumières. On voit ici, on a une ambiance un peu plus tamisée, car nous utilisons des lampes au sodium pour éviter les goûts de lumière dans les vins. Une bouteille qui est trop exposée à la lumière peut avoir des déviations de goût, notamment type goût de bouchon. Après la fermentation, chaque bouteille passera par la phase de remuage. Cette phase, je vais avoir pour objectif d'éliminer ces lits. Ce sont en fait des levures mortes, celles qui sont mortes après la seconde fermentation en bouteille. La bouteille va s'incliner au fur et à mesure, va tourner, va s'incliner, va tourner sur un cycle d'environ trois jours. Pour arriver à ce stade, on aura donc les lits qui seront emprisonnés dans le goulot de la bouteille. Ces bouteilles plongeront ensuite, tête la première, dans un bain à moins 30 degrés pendant une dizaine de minutes. Donc voilà le résultat. On a donc ce glaçon qui s'est formé avec les lits qui sont emprisonnés. Et tout le reste de la bouteille où on a un jus, un vin clair. Chaque glaçon est ensuite expulsé. C'est ce qu'on appelle le dégorgement. Alors ici, pour compenser en fait le glaçon qui a été éjecté, on va tout simplement rajouter ce qu'on appelle nous la liqueur d'expédition. C'est comme si on rajoutait en fait un peu de sirop dans ce vin pour l'affiner en termes d'équilibre acide et sucre. Et maintenant, on va reboucher la bouteille avec le bouchon final. Et enfin, les bouteilles sont habillées d'une jolie coiffe. C'est la capsule pour les vins et c'est la coiffe pour les effervescents. Un très joli terme. Et voilà. C'est vraiment le crément pour moi élégant et l'appétillance par excellence. Si le crément vous fait envie pour le nouvel an, dégustez-le dans un verre essuyé avec un torchon. Les fibres du coton offrent encore plus de bulles. Alors faites-vous plaisir en faisant pétiller votre réveillon et en consommant évidemment avec modération. Merci. Merci. Merci.